Ça veut dire que vous vous êtes tous les trois ensemble ? Ouais. Vous trois, vous pouvez aller sur les PC, vous vous mettez en portage. Je peux prendre... Il y a bind et split. En vrai, j'ai un split. Non, en vrai, bind... Tu regardes, j'ai mis 5 démons, tu vois. Vas-y, tu me dis quand t'es là. T'as tout, là. Vas-y. Dans le e-sport, il y a plein de métiers. Jouer, c'est 1%. On a de la production, on a du journalisme, on a du community management, on a du project management, on a du nutritionnisme, on a de la prépa physique. Il y a tous ces métiers qui rentrent en compte. Le point, c'est que tu me ressors tous les rounds importants de la game. Tu fais créer une stratégie ici. Dès que tu repères un round qui est important, tu me le mets et tu me montres comment il est exécuté. À côté de ça, nous avons des cours d'anglais adaptés à la discipline. On a des cours aussi au niveau entretien physique, diététique, etc. Donc, on a essayé de faire une formation complète et ne pas rester uniquement dans la spécialité du sport. C'est un rêve de se dire qu'on peut jouer pleinement son jeu vidéo et en faire son métier. C'est peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas l'esport, se dire, je vois des jeux vidéo, d'accord, mais ce n'est pas un métier. Alors que pour nous, jeunes, c'est notre nouvelle génération, on est complètement dedans. Donc, pour moi, l'esport est un métier et je veux en vivre de ça. Mais je ne peux pas avancer trop. Il a filmé un moment en temps. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne peux pas avancer trop. Genre, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne sais pas. C'est moi, c'est moi. Merci.